Salut tout le monde, c'est Hooper. Alors aujourd'hui on se retrouve pour partager un grand moment que j'ai vécu, un grand moment de jeu vidéo que j'ai vécu sur la N64, en 2001, à la sortie de Conker's Bad Fur Day. Un jeu bourré d'humour, un jeu bourré de moments cultes. Il n'y a pas de mots vraiment pour définir ce style de jeu, c'est vraiment original. De nos jours on en voit peu, des jeux vraiment originaux comme ça, mais Conker il en faisait partie. Donc un jeu développé par Rareware, en sortie en 2001, et qui a eu un remake sur Xbox, 4 ans plus tard en 2005. Un très bon remake avec une refonte graphique totale, avec quelques petites améliorations, toujours la maniabilité qui n'a pas trop été revue un petit peu, mais bon, encore, il faut dire ce qu'il y a, la maniabilité n'est pas super, c'est pas le point fort du jeu, mais le jeu est quand même énorme. Il y a tellement de moments énormes dans ce jeu, c'est vraiment un jeu d'anthologie, un jeu énorme en tous points. Et donc je vais vous montrer, dans le jeu, pour les deux versions, la version N64 puis la version Xbox, comme ça vous verrez vraiment la différence. Pour moi, il y a vraiment une grosse différence, pas uniquement au niveau graphique, bien sûr au niveau graphique, la version Xbox explose, la version N64, heureusement. Mais même au niveau sonore, vous allez voir que moi, je préfère vraiment écouter la bande sonore, en tout cas, pour l'attaque du Great Mighty Poo, c'est-à-dire le gros tas de merde, pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir ce que c'est dans la vidéo. Pour l'attaque du Great Mighty Poo, je préfère vraiment la bande son originale du jeu sur la N64, parce qu'il y a un petit peu de censure avec la version Xbox, je ne sais pas, ils ont dû être un petit peu obligés de mettre de la censure, et ça rend moins bien, voilà, moi je préfère vraiment, à ce niveau-là, pour ce moment-là du jeu, la version N64, mais pour tout le reste, il faut le dire, la version Xbox est quand même supérieure. D'ailleurs, je vous la recommande encore. Ouais, donc, on a été coupé encore une fois, cette caméra, elle commence à m'énerver. Donc, je disais que c'est un jeu que je vous recommande encore, même si on est en 2007, les graphismes sont vraiment largement potables pour un jeu, même d'aujourd'hui. Ils sont vraiment, c'est vraiment du bon. Moi, c'est vraiment un jeu que je vous recommande encore. Si vous voulez jouer à un des jeux cultes, pour moi, des dix dernières années, Ben voilà, Conker Live & Reload sur Xbox, vous devez pouvoir le trouver pour, à mon avis, une dizaine d'euros. Par contre, je ne sais pas s'il est compatible avec la 360, je ne me suis pas renseigné. Mais si vous avez toujours une ancienne Xbox, ben franchement, prenez Conker. Allez, on se retrouve avec d'abord la version 1.64, puis la version Xbox, avec vraiment un des moments cultes, mais cultes de chez cultes, de jeux vidéo. M'raivreux. St.'' Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Me, 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 me I am the Great Mighty Poo And I'm going to throw my shit at you A huge supply of tish comes from my chocolate starfish How about some scat, you little twat? I don't know, but I'm going to throw my shat To the other side I can move it 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501